De Sun Tzu à Napoléon, des conseils sur la façon de manipuler les gens et les situations, une vision du monde impitoyable. Voilà ce qu'a écrit le New York Times sur le livre « Stratégie, les 33 lois de la guerre » de Robert Greene. Et au sein de cette nouvelle vidéo, futur leader, je te propose de résumer, alors pas l'intégralité des 33 lois de la guerre de Robert Greene, d'ailleurs qui se retranche, qui s'entrecoupe et qui s'entremêle avec par contre les 48 lois de pouvoir que j'ai de ce côté-là résumées en totalité sur la bibliothèque des leaders. Mais bon, on verra ça plus tard. Mais je te propose de découvrir 6 stratégies, si je ne dis pas de bêtises, 7 stratégies. Et oui, 7 stratégies qui, je pense, sont les plus intéressantes et qui vont t'intéresser et que je n'ai pas déjà évoquées en termes de stratégies de guerre, d'influence, de persuasion, de manipulation sur cette chaîne YouTube. Et à la fin de cette vidéo, pour ceux qui resteront jusqu'au bout, je vous donnerai ma note, forcément la note de cet ouvrage, la note que je lui attribue. Et si c'est intéressant pour vous de l'acheter et de lire les 33-7, 26 autres lois de stratégie de la guerre de Robert Greene. En tout état de cause, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo pour l'acheter sur Amazon. Si vous avez un petit libraire dans votre village, dans votre ville, je vous conseille d'aller là-bas. Mais ce n'est pas sûr parce que c'est un livre qui est souvent best-seller, etc. et que les petits libraires du coin n'ont pas forcément. Allez, sans plus tarder, on commence avec la première stratégie. C'est une stratégie qui a été utilisée par les Espagnols, les Anglais, lors de la conquête de Napoléon pour justement rivaliser, faire face. A l'écrasante rouleau compresseur français avec à sa tête forcément Napoléon. Et cette première stratégie, c'est la guérilla psychologique. La guérilla psychologique vise à éviter d'avoir des guerres de retard, à éviter tout simplement de ne pas être présent sur certains fronts. Mais justement de multiplier cet harcèlement, soit physique, soit psychologique, en fonction du contexte. Il faudra faire des parallèles au sein de cette vidéo et d'être capable d'être assez fluide, d'être assez mobile. C'est ce qui a d'ailleurs permis aux Espagnols de se révolter face à l'oppression, je dirais, de l'Empire français avec Napoléon. Et c'est ce qui justement a fait chuter l'Empire napoléonien et français. Donc le fait d'être présent sur ces nombreuses guerres, d'harceler l'ennemi en continu, ce n'est pas la stratégie qu'avait utilisée Napoléon parce que ce n'est pas la stratégie qui va te permettre une victoire très très rapide, décisive et totale d'un seul coup. Par contre, sur le long terme, ça a des effets dévastateurs. Donc première stratégie, la guérilla psychologique. Deuxième stratégie, juste avant, je te propose de découvrir si tu es friand de livres. Hey mon ami, est-ce que tu en as complètement marre de lire pendant des centaines d'heures et de ne rien retenir ou appliquer ? Alors, laisse-moi te présenter une solution tout en un. La bibliothèque des leaders, rejoins-la et débloque directement des idées de livres, de nombreux exercices et de la motivation. Découvre les avantages, des idées de livres originaux, des plans d'action à suivre, de la motivation en continu. Si tu en veux encore plus, 15 minutes de résumé chaque mois, déjà des dizaines de livres disponibles, une fiche PDF par ouvrage et les conseils de ton coach préféré. Toujours pas convaincu ? Alors regarde ce que mes élèves ont à dire. Alors maintenant, pourquoi tu es encore là ? Qu'est-ce que tu attends ? Rejoins-nous et développe-toi. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire pour toi-même afin de garder la motivation d'apprendre en continu. Je vous attends donc très nombreux dans la bibliothèque des leaders, un investissement incroyable que vous pouvez faire sur vous-même et qui n'existe pas sur le marché français, uniquement ici pour mes futurs leaders. Deuxième stratégie, ça va être l'équilibre, la stratégie de l'équilibre. Le fait, en négociation, en vente, en persuasion, dans les dynamiques sociales, les jeux de pouvoir qu'il peut y avoir, d'être à l'équilibre au niveau de ses émotions. Éviter d'être dans le rouge tout le temps énervé, éviter d'être aussi beaucoup trop mou, beaucoup trop gentil, mais savoir avoir justement un équilibre à ce niveau-là. Garder la tête froide, même en temps de feu et de tempête, voilà ce que nous indique Robert Greene. Si on contextualise encore une fois dans la stratégie de guerre, les stratégies militaires, il s'agira tout simplement d'être assez détaché du champ de bataille. On peut très bien perdre une bataille, mais pas forcément perdre la guerre. Donc éviter de prendre de mauvaises décisions si on perd une bataille et qu'on est dans le feu d'une tempête. Savoir garder la tête froide, prendre un petit peu de hauteur et être équilibré. Troisième stratégie, je ne vais pas m'attarder trop sur cette deuxième, je pense que tu l'as facilement comprise. Troisième stratégie, ça vise à être très bien informé sur l'ennemi, ce que l'auteur appelle la stratégie du renseignement. Et Napoléon était quelqu'un qui avait de très bons amis, bien placés justement en Russie, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Autriche aussi. C'est une spécificité des guerres de Napoléon, c'est le fait d'avoir beaucoup d'espions, beaucoup de personnes bien placées et d'être forcément renseigné sur l'ennemi. Donc, quand tu as un débat face à quelqu'un, quand tu dois faire une prise de parole, mais que tu fais une prise de parole devant 2-3 personnes, quand tu pitches un projet face à des investisseurs, soit en mesure de connaître respectivement chaque personne qui sera dans la salle. Alors si, c'est une prise de parole face à 200 personnes, ça va peut-être être compliqué, mais d'ailleurs, on le voit dans le programme Speaker Evolution, toujours connaître un peu l'archétype, la personne type qu'il y aura dans la salle face à toi, son niveau d'intelligence, sa capacité, sa perméabilité au sujet, etc. Toujours intéressant d'avoir un coup d'avance en en apprenant un maximum sur les gens, c'est la stratégie du renseignement. Et surtout, Napoléon et tout, Internet, ça n'existait pas, mais à notre époque les amis, LinkedIn, quand vous avez des entretiens d'embauche, LinkedIn, boum, vous rebondissez sur Facebook, boum, vous allez chercher la personne sur Instagram, vous regardez la page Instagram de l'entreprise, etc. Vous allez forcément trouver des pépites. Tapez le nom de la personne avec des guillemets sur Google et vous allez pouvoir retrouver toutes les informations sur cette personne-là. Donc, aucune excuse pour ne pas être renseigné sur les gens avant de les rencontrer. Quatrième stratégie des 33 lois de la guerre de Robert Greene, ça va être cette fois-ci la stratégie de la vertu. Et c'est là où je fais un énorme parallèle, si tu n'as pas vu la vidéo de vendredi dernier sur le livre de Julien Rogy sur Nietzsche l'actuel et Nietzsche l'Europe. Eh bien, la stratégie de la vertu, ça se réfère directement avec la moraline qui vient un petit peu détruire et provoquer la décadence européenne depuis plusieurs années, depuis plusieurs dizaines et même plusieurs centaines d'années maintenant qu'on est en 2022. Et cette stratégie de la vertu vise tout simplement à, alors, je vais faire un parallèle parce que moi, à l'heure où je te tourne cette vidéo, on est au mois de mars. Bon, toi, tu la verras le 24 juin. Je ne sais pas où ça en sera dans le conflit russe et ukrainien, mais en tout cas, on voit très bien la stratégie de la vertu qui est utilisée par la propagande ukrainienne. « Nous sommes du bon côté, je suis un résistant », le président qui dit « je suis un résistant », etc. Alors que pendant des années, il a quand même essayé de rentrer dans l'Europe, dans l'OTAN et de mettre l'OTAN aux portes de la Russie. Ce qui était une menace, ce qui depuis des années est conflictuel. Donc forcément, est-ce qu'il est du bon côté, est-ce qu'il est du mauvais côté ? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais lui, en tout cas, de manière à faire de la propagande, il se présente comme du côté de la vertu, du côté de la résistance. J'ai vu sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, le dernier homme ayant vraiment du courage, etc., c'est cette personne-là. C'est un petit peu gros de dire ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il ne faut pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre, on n'est pas sur un match PSG-Marseille. Donc sur le foot, je veux bien qu'on prenne parti, mais sur un conflit pareil, la géopolitique, l'économie, etc., on va quand même éviter de prendre parti pour l'un ou l'autre. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et la stratégie de la vertu vise tout simplement à motiver les troupes, à motiver et à avoir de son côté l'opinion publique, l'opinion du peuple, l'opinion des gens en général. Faites en sorte de montrer aux gens que vous êtes du bon côté et que vous vous battez tout simplement contre l'ennemi qui a moins de vertu que vous, qui a moins de valeur que vous. Cinquième stratégie, ça va être cette fois-ci la technique du contre-pied. À force de mener des guerres, vous allez forcément avoir une technique, une stratégie qui est bien rodée. À force de gérer des conflits, à force d'être en négociation avec des gens, à force de jouer avec les jeux de pouvoir, avec les petites négociations, les petites persuasions du quotidien, ce que j'appelle personnellement les jeux de pouvoir, eh bien forcément, les gens vont être habitués à votre manière de communiquer, de gérer tout ça. Je vous prends un exemple concret. Imaginons qu'en entreprise, vous soyez en permanence en désaccord avec une personne qui a des opinions politiques, culturelles, économiques totalement différentes de vous. En permanence, vous êtes sur un conflit, ça fait 3-4 mois, vous vous êtes déjà pris la tête de manière gentille et cordiale, mais 4 ou 5 fois en quelques mois ou en plusieurs mois. Et un beau jour, vous utilisez cette cinquième stratégie. Vous avez vu cette vidéo de Robert Greene et vous utilisez la stratégie du contre-pied. Vous allez aller dans son sens. C'est-à-dire que quand il va dire quelque chose, sachant peut-être pertinemment que vous allez réagir, vous allez aller dans son sens. Ah oui, tu as raison. Et ensuite, vous allez même aller creuser pour peut-être même aller encore plus loin, sans forcément tomber dans l'ironie visible, mais il ne va pas forcément s'en rendre compte. Alors je ne peux pas vous donner d'exemples concrets, parce qu'après, chacun ses avis et ses opinions politiques sur tout et n'importe quoi, mais je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Vous allez aller dans son sens, ça va le surprendre, et vous allez même aller un peu plus loin. Et là, automatiquement, il va dérouler tout un argumentaire, et c'est peut-être à ce moment-là que vous allez pouvoir le coincer, le piéger, en lui disant, mais est-ce que ça, c'est vraiment possible ? Et à ce moment-là, vous l'aurez surpris et vous aurez utilisé la cinquième voie que je vous présente dans cette vidéo, la stratégie du contre-pied. Et sixième et dernière méthode, eh bien, on est sur une chaîne qui parle de relations sociales, on est sur une chaîne qui parle de dynamique sociale, d'intelligence relationnelle, la stratégie de communication. Maîtriser les réseaux de communication, être en permanence en train d'informer les autres, et avoir une communication soignée, récurrente et régulière. Occuper les pensées par des messages subliminaux, réussir à occuper le terrain, réussir à infiltrer les idées, notamment, c'est ce qu'on peut voir dans le milieu du divertissement sur YouTube, il y a des personnes qui font du divertissement et qui font juste des vidéos, je ne sais pas, unboxing ou des choses comme ça, il n'y a aucune idéologie derrière. Par contre, on a beaucoup de personnes qui font des vidéos sur un ton humoristique, mais derrière, il y a toute une idéologie, il y a toute une pensée, qu'elle soit de droite ou de gauche, pour tout simplement influencer l'audience. Et donc, automatiquement, à travers la communication, à travers des réseaux de communication qui aujourd'hui sont tellement nombreux, vous pouvez suivre votre influenceur préféré sur YouTube, vous pouvez le retrouver sur Instagram, vous pouvez lui parler aussi en messagerie privée sur les réseaux sociaux, etc. Vous pouvez le contacter par mail, etc. Les personnes peuvent vous harceler en termes de communication. Je pense notamment aux grands groupes qui ont très bien compris ça, qui récoltent vos données, qui vous forcent à les suivre sur les réseaux sociaux, etc. et qui postent du contenu très régulièrement. Alors, ce n'est pas mon cas, je vous vois déjà arriver, ce n'est pas mon cas sur Instagram, je poste assez, j'essaye de poster régulièrement, mais honnêtement, vous savez que c'est un réseau que je n'apprécie pas forcément. Et puis moi, il y a tout un contenu éducatif derrière. On n'est pas juste là pour se taper des barres, pour rigoler, pour se marrer, etc. avec de la propagande derrière, telle qu'elle soit. On est ici pour développer ses compétences intellectuelles, pour faire des résumés de livres, pour en apprendre plus sur les relations sociales, sur l'aisance relationnelle, etc. Donc moi, on n'est pas purement sur du divertissement. Et je pense que tous ceux qui sont inscrits à ma mailing list, les 4200 leaders, j'oublie les dizaines derrière, eh bien toutes ces personnes-là reçoivent grand maximum un mail par semaine. Ce n'est pas non plus énorme. Mais en tout cas, maîtriser les stratégies de communication, maîtriser les canaux de communication, et insuffler son idéologie, occuper les pensées, c'est aussi une arme redoutable dans les stratégies de la guerre. Alors mon avis sur ce livre, est-ce qu'il est intéressant à l'achat ? Je vais être sincère, parce qu'avec toi, je suis toujours sincère. Je ne te recommande pas d'acheter ce bouquin. Ceux qui sont vraiment friands de Robert Greene. Allez-y, si vous avez les lois de la nature humaine, 48 lois de pouvoir chez vous, son livre sur la séduction aussi, tout ça, je l'ai déjà résumé. Si vraiment ça vous intéresse, pourquoi pas ? Moi, je lui mets un 7 sur 10, honnêtement, parce que beaucoup de lois qu'il y a à l'intérieur, je vais vous en prendre sur le volet, vu que ceux qui regardent les vidéos après 20 minutes, c'est vraiment l'excellence, c'est l'excellence de ma chaîne YouTube. Mais voilà, divisez vos forces, la stratégie du chaos, choisissez vos batailles avec précaution, tronquez l'espace contre le temps, etc. Tout ça, c'est des stratégies qu'on voit déjà dans 48 lois de pouvoir dans le résumé que j'ai fait sur la bibliothèque des leaders. Donc là, vous aurez les 48 lois en entier. Si ça vous intéresse, ceux qui sont dans l'abonnement, que je vous résume les 33 lois et que je vous fasse un résumé complet, complet, complet de ce livre, dites-le moi en commentaire juste en dessous. Je vous remercie, les amis, pour votre fidélité. Je vous dis à vendredi prochain. Le sujet de la vidéo, on arrêtera un petit peu les résumés de livres. Ce sera le 1er juillet et on verra dans une vidéo inédite 5 stratégies, 5 conseils pour redevenir plus viril ou pour réussir à devenir tout simplement viril si vous ne l'avez pas forcément été de naissance. Mais on ne parlera pas de comment avoir un gros oeuf viril, etc. Il y a 5 stratégies, il y a de l'état d'esprit, il y a des choses à faire sur le physique, etc. On voit tout ça vendredi prochain dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez un agréable week-end. N'oubliez pas l'abonnement à la bibliothèque des leaders juste ici. Et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao.